Il y a une semaine, on a vécu un événement assez exceptionnel, celui du Grand Prix Explorer. Plus de 40 000 spectateurs, plus d'un million de viewers sur Twitch, records français explosés. Et c'est un événement que j'ai vécu personnellement de l'intérieur, pour y avoir amené avec Race Clutch plusieurs simulateurs et fait essayer justement la F4 sur le circuit Bugatti auprès de plein d'invités de renom. Mais au-delà de tout ça, le Grand Prix Explorer, ça a été surtout un flot d'émotions pour énormément de communautés, dont la communauté sport automobile dont je fais partie, et pour le sport automobile chez les jeunes. Je ne savais pas forcément comment écrire cette vidéo, la démarrer, donc on va y aller un peu au flot. Mais je voulais tout simplement dire merci et parler justement des enjeux de l'avant et l'après Grand Prix Explorer. Parce que cet événement-là a montré que le sport automobile restait l'une des meilleures vitrines marketing au monde, et qu'il n'y a pas forcément que la sacroceinte Formule 1 dans la vie. Le sport automobile de base, ça reste des personnes qui décident de se dépasser elles-mêmes, pilotes, ingénieurs, mécaniciens. Et c'est l'un des seuls sports qui a une corrélation entre machine et homme. Ce qui le rend assez unique dans les valeurs qui sont transmises, ce qui le rend aussi assez unique en termes de spectacle, en termes de sensation, de vitesse. Et ça, je pense que pas mal de créateurs se sont fait surprendre, beaucoup l'ont ressenti, la capacité aussi à faire un show autour de ça. Mais le sport automobile, surtout depuis quelques années, c'est énormément de problèmes de structure. Le sport automobile, pour ceux qui l'ont découvert au GP Explorer, ça a été de tout temps, c'est un sport qui coûte cher. Autant avant, il y a encore 15-20 ans, il est vrai que, si on avait peu de moyens, il était encore à peu près envisageable de pouvoir rentrer dans le sport automobile, même s'il en fallait un minimum. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas, si on prend un exemple représentatif, la F4 que vous avez vue lors du GP Explorer, si vous voulez tout simplement avoir un ticket d'entrée pour une saison de 150 000 euros, et si vous voulez être compétitif, on est plutôt sur des budgets aux alentours de 300 000 euros. Autrement dit, ce n'est pas accessible à toutes les bourses, très clairement. Autre problème de structure du sport automobile, qu'a mis en lumière le GP Explorer, c'était que les circuits, et le monde de l'automobile en général, n'arrivent pas à connecter et à amener les jeunes. Ce qui est normal, puisque de toute façon, on est sur un sport qui est inaccessible de par la finance, mais qui est aussi très inaccessible de par son modèle d'information. Chaîne payante pour pouvoir regarder, ou abonnement, beaucoup de problématiques sur les ayants droit, des choses qui sont extrêmement strictes pour la diffusion, et une espèce d'aura autour de la F1, qui est justifiée, et ce n'est pas du tout pour discréditer la Formule 1, qui est une vitrine mondiale. Aujourd'hui, le GP Explorer a montré qu'on pouvait arriver à connecter avec les jeunes, que les jeunes mettaient une ambiance de folie sur un circuit, et que les jeunes sont intéressés par cette discipline, à partir du moment où elle est amenée et promouie de la bonne manière. Et ça, en fait, ça répond à une certaine dissonance qu'il y avait entre la jeunesse et le monde du sport automobile. Le cœur du problème, c'est des instances et beaucoup de personnalités qui, aujourd'hui, font le monde du sport automobile, mais qui sont complètement déconnectées de cette nouvelle génération de l'Internet. Et le GP Explorer, c'est justement cette génération Internet qui s'est complètement emparée d'un sujet qui, pourtant, pour la plupart des créateurs qui étaient présents sur la grille, leur était complètement extérieur. On peut citer des vilebrequins, des dépilots, qui, eux, sont des habitués du sport automobile, même Étienne Moustache, sur certains aspects, pour ce qu'on a pu échanger, notamment avec lui. Mais au final, le reste, et 80%, voire plus de 80% de la grille, n'avait aucune idée, ou très peu, de ce qu'était le sport automobile avant de s'être lancé dans cette énorme aventure qu'était le GP Explorer. Ce qu'il faut comprendre à travers ça, et ce que j'évoque sur ces aspects, on va dire, négatifs du sport auto, et tout ne l'est pas, encore une fois, il faut le nuancer, c'est que, et c'est mon ressenti aussi personnel, j'adore le sport automobile, c'est ma passion, c'est ma raison de vivre. Sauf que, je trouve qu'on a perdu, en fait, les valeurs réelles du sport automobile à travers, aujourd'hui, sa diffusion, son manque d'accessibilité, et son ultra-élitisme. De la part aussi, c'est défendu d'une certaine communauté, qui a aussi du mal à faire entrer des nouveaux fans qui découvrent ça d'une autre manière, parce que le monde et la société changent. Et le GP Explorer, en fait, ça a permis, pour moi, de libérer cette parole, et de faire rentrer deux mondes qui ne se connaissaient pas ensemble, et qui vont amener beaucoup de belles choses. Mais tout ça, c'est bien joli, mais comment ça a fonctionné pour le GP ? En fait, le concept, il est assez simple. Je vais vous faire un parallèle avec une émission de télé que vous connaissez sans doute, Koh Lanta, par exemple, Danse avec les Stars. Ce sont des personnalités, soit déjà connues, soit pas, qui se rassemblent autour d'une émission, d'un projet, pour promouvoir le dépassement de soi et la performance. Oui, ça peut paraître bizarre de faire cette comparaison avec le GP Explorer, mais en fait, les fondamentaux, ils sont là. Et c'est ce qui fait qu'on a touché un aussi grand public, parce qu'en fait, tous ces gens qui étaient présents ici, pour la plupart d'entre eux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ne connaissaient pas le sport auto, mais c'était aussi le cas de la communauté de millions de personnes qui les suivent. En parallèle avec ça, qu'est-ce qui en a fait le succès ? Une association originale, celle avec l'Automobile Club de l'Ouest, qui n'en est pas à sa première innovation, l'Automobile Club de l'Ouest, pour ceux qui ne connaissent pas, ou qui auraient besoin d'un petit rappel, propriétaire du circuit des 24 heures du Mans, et qui manage et promeuve la course des 24 heures tous les ans, le centenaire ayant lieu l'année prochaine, autant dire qu'ils savent ce qu'ils font en termes de sport automobile. La Fédération Française de Sport Auto aussi, et la FFSA Académie, pour encadrer tout ça, parce que, mine de rien, le sport auto, c'est un sport qui reste dangereux, c'est un sport à risque, on l'a vu avec l'accident de Joyka en qualification, et avec cette notion souvent évoquée par les pilotes, de peur et de risque. Et puis, l'association aussi avec Bump, l'agence marketing créée par Squeezie, qui, en termes de buzz marketing, et en termes de création de contenu, est assez au-dessus du game, on ne va pas se mentir. Et le mix, en fait, de ces univers digitales, avec ce ponte du sport automobile, que sont la FFSA et l'ACO, c'est ce qui nous a permis d'avoir, quelque chose de super, en fait, en termes d'émotionnel, et qui vient à la fois respecter la philosophie du sport automobile, mais aussi la philosophie et l'intérêt nécessaire pour réattirer les jeunes dans le monde du sport automobile. Cette association d'acteurs, elle est aussi adossée à un casting, en quelque part, de rêve, parce qu'en fait, tout simplement, c'est la communion d'Internet. Il n'y avait jamais eu d'événements comme ça, tant de communautés différentes, autant de créateurs de contenus digitaux se rassemblaient, et ça a été souvent évoqué, il y avait une certaine vibe de festival, en fait, de grandes communions et de réunions d'une espèce de grande famille qui se retrouvaient à travers des créateurs tous aussi différents les uns que les autres, aussi bien sur leur contenu qu'eux, et bien sur leur personnalité, et c'était génial. Ça a donné une ambiance vraiment unique et une saveur unique, même pour des gens qui venaient du milieu du sport automobile, comme ça a été mon cas, j'assistais aux 24h30 sur les deux dernières années, et aujourd'hui, honnêtement, entre les cris, l'ambiance, la communion qu'il y a eu avec le public, très clairement, ça reste jusqu'à présent mon meilleur souvenir de sport automobile, et c'est extrêmement fort de le dire. Une dernière pensée là-dessus avant de passer sur la réalisation en elle-même de l'événement, parce qu'il faut absolument qu'on en parle, c'était carrément incroyable. On est parti il y a très longtemps sur une stratégie de valeur monétaire plutôt qu'une stratégie de volume. Vous avez deux choix quand vous créez un business. Soit vous avez peu de clients qui ont beaucoup de valeur, soit vous avez beaucoup de clients, mais avec un panier moyen ou une valeur, on va dire, pure monétaire, plus faible. Soit vous avez 1000 clients à 10 euros ou 100 clients à 100 euros. En fait, vous faites le même chiffre, sauf qu'à la fin, il y en a un qui a 1000 clients, l'autre qui en a 100. Du coup, ce n'est plus du tout la même chose. Et en fait, le sport automobile, c'est concentré sur cette stratégie de valeur, c'est-à-dire d'aller chercher peu de gens à haute valeur. La problématique de ça, c'est qu'on touche beaucoup moins de monde et que c'est pareil, ça a tendance à s'épuiser. Eh bien, on se rend compte que le Grand Prix Explorer, ça a permis de mettre en avant que si on repensait les choses et qu'on rendait accessible ça, au sein des partenaires. Et ça, on en reparlera aussi au sein de la vidéo. Je l'évoquais, le respect qui a été fait au Sport Auto, au Grand Prix Explorer était absolument énorme. On a parlé de l'association avec l'ACO, la FFSA. C'est le cas aussi avec les équipes de production qui sont les équipes de production à des 24 heures du Mans qui sont des pontes dans le milieu du sport automobile. Et en plus de ça, on a eu un espèce d'alignement des planètes. Et je trouve que c'est une excellente récompense pour toutes les équipes, c'est que le scénario de course, il était idéal. On a eu des batailles un peu dans tous les sens et on a eu un super duel entre Villebrequin et Despielo. Petite pensée forcément pour Pierre-Olivier, ça fait très 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 longtemps qu'on a démarré ensemble et c'était assez cool de se retrouver sur un tel événement et de voir à quel point les choses avaient évolué pour nous sur les 4 à 5 dernières années. Et la retransmission, bravo les gars, et puis on n'a vraiment rien raté des actions importantes pour une première et sachant que c'était des gens qui, même s'ils avaient l'habitude, ne savaient pas forcément à quoi s'attendre parce qu'en fait, on avait tous l'appréhension. On pensait tous qu'au premier virage, potentiellement, il y aurait pu avoir de la casse parce qu'en fait, encore une fois, c'est monsieur et madame tout le monde qui n'ont jamais fait de sport auto qui sont lancés à 22 comme des fauves dans une course automobile. Le pari de base, il est complètement fou. La beauté de tout ce qui a été fait, c'est qu'on a remis les valeurs du sport automobile à leur centre. Le dépassement de soi, la gestion du risque, le respect des autres, de la mécanique, ce travail d'équipe en fait. Mais pour moi, le sport automobile là-dessus, c'est la quintessence de cette communion entre homme et machine. Je conseille à n'importe qui qui a vu le GP Explorer, qui a découvert le milieu du sport automobile, ne serait-ce que d'essayer par lui-même, même sur une session de cartes, pour avoir cette notion de vitesse en fait et de risque pour finir d'apprécier justement la performance qui a été faite par tous les créateurs et encore une fois, le respect qui a été mis. C'est vraiment, je pense, l'un des meilleurs messages qu'on pouvait véhiculer à propos du sport automobile. Pour moi, c'est vraiment un tournant. Et c'est un tournant pourquoi ? En fait, c'est un tournant parce qu'aujourd'hui, l'économie du sport auto, tous les partenaires qu'il y a eu sur les voitures, quasiment zéro marque qui venait du milieu du sport automobile. Vous avez eu Alpine et Cupra, Alpine avec une représentation un peu plus importante et Cupra. Mais au-delà de ça, aucun constructeur, pas d'équipementier, quasiment aucune personnalité là-dedans. Vous voyez des marques, c'est World of Tanks, c'est Modern Warfare, on est dans le milieu du jeu vidéo, on est sur Rhinoshield dans les coques de téléphone, NordVPN, on est encore sur les métiers de l'Internet. En fait, il n'y avait rien du milieu du sport automobile dans le financement de cette économie et c'est énorme en fait. Ces partenaires-là ne seraient jamais arrivés dans le milieu du sport automobile sans le Grand Prix Explorer. Et ça, il faut s'en rendre compte. Aujourd'hui, c'est vraiment, on a tout fait nous-mêmes. En fait, c'était aussi bien voir mieux que ce que font les instances actuelles qui se sont appropriées et cherchent à garder le sport automobile et c'est ultra libérateur pour ça. Et le fait de voir des marques associées à ça, il est retombé qu'il y a eu aujourd'hui pour avoir échangé avec énormément de marques. Mais l'année prochaine, il faut qu'on fasse mille fois mieux en fait parce que certes, on était là, on était présent pour l'opportunité, mais en fait, c'est tellement énorme ce qui s'est passé qu'il faut qu'on aide ce milieu et qu'on fasse plus. Ça va en fait venir très certainement régler la problématique des coûts dans le sport auto et en tout cas la problématique du financement. L'autre valeur super importante pour moi au travers du GP Explorer et sa mise en avant, c'est le modèle sportif. On a eu une énorme bataille et une superbe prestation de pilotage de la part notamment de Pierre-Olivier et Sylvain, on va dire, c'était le duel des deux. Même si, eh bien, ils avaient six mois pour apprendre et qu'ils n'y connaissaient rien à la Formule 4 avant, ça a mis aussi en place le fait qu'il y avait une égalité des chances aussi au départ. Et c'est ça aussi la beauté et ce qui a permis de très bien transmettre le message, on était sur une formule dite monotype, c'est-à-dire que chacun avait la même voiture et le même équipement avec les F4. De par le sport automobile et sa nature, c'est quelque chose qui, eh bien, permet d'être davantage en phase avec les jeunes. Là où le sport automobile, historiquement, il y a la course technologique, je pense, est toujours importante. Je pense, reste dans l'ADN du sport automobile, mais je suis très honnêtement pas sûr et pas toujours en phase avec ça. Il faut que je puisse voir un spectacle de mon point de vue à un moment donné où tout le monde a sa chance. En tout cas, je parle de mon cas, bien évidemment, et ça reste un avis qui est personnel. Vous me direz si vous le partagez ou pas. Je retrouve, en fait, le pilote au centre de tout. Pour moi, c'est super important. C'est énorme de faire plus de visibilité que la F1 lors d'un week-end de Grand Prix. Et en fait, ça a été une énorme claque pour, eh bien, tout le milieu du sport auto, en fait. Il se rendait encore une fois pas compte et ne faisait pas confiance à la jeunesse et cette communauté d'Internet pour prendre les devants. Bien évidemment, tout ce qu'on dit, voilà, il y a des choses qui sont à remettre en question parce qu'il y a forcément un effet de nouveauté. L'idée, c'est pas de se dire que tout a été rose ou que tout est parfait et que, voilà, le monde change d'un coup. Non, ça prendra évidemment plus de temps. Mais en fait, c'est quelque chose qui marque l'histoire. C'est une histoire de sport automobile et je vais le comparer à quelque chose que la cible automobile connaît très certainement très bien. Il y a maintenant, je pense que ça a peut-être bien 30 ans maintenant. Il y a un show que vous connaissez sans doute tous ou dont vous avez entendu parler même si vous n'êtes pas fan de sport automobile, c'est Top Gear, qui en fait était à un moment donné le show télévisé le plus diffusé dans le monde et c'était un show sur l'automobile. Et le GP Explorer pour moi aussi, eh bien, en fait, il a une certaine ADN similaire à ça, rapporté à la course automobile, rapporté au monde de l'Internet et la réunion entre les deux. Au-delà de toutes ces émotions, c'était encore une fois fun, c'était une réunion entre jeunes et dire que ça a mis un énorme coup de pied dans la formilière, ce n'est pas un mensonge. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant le GP Explorer, il y a des initiatives qui ont été faites pour rendre le sport automobile plus accessible. Il y a eu deux initiatives pour moi. Quand je dis deux initiatives, ça n'a pas été les deux seules. C'est la GT Academy. La GT Academy, c'est quoi ? C'est sur le jeu Grand Tourismo que certains d'entre vous connaissent. La plupart, j'imagine, qui regarderont cette vidéo, qui ont joué au jeu vidéo. Pour faire simple, le meilleur d'une sélection sur le jeu vidéo gagnait un an de volant officiel auprès de Nissan, donc devenait un réel pilote automobile. Ça a permis déjà de mettre en avant que l'aspect virtuel permettait de s'intégrer dans le réel, même si ça reste deux mondes qui sont assez différents, notamment à travers la frontière et la notion du risque, qui n'est pas présente dans le virtuel, mais qui l'est d'autant plus dans le réel. Et au-delà de ça, ça a montré que le talent n'avait pas d'argent. Et la deuxième initiative, c'est l'Académie de Red Bull, qui aujourd'hui constitue une bonne partie du plateau de la grille de Formule 1. Max Verstappen, Carlos Sainz, Pierre Gasly, pour parler de nos français. La filière Red Bull, c'est quoi ? C'est si vous êtes le meilleur et que vous êtes repéré à un moment donné, Red Bull vous finance l'ensemble de votre carrière de sport automobile. La condition à ça, c'est que vous devez tout le temps gagner. La problématique, c'est qu'en fait, autant pour la GT Academy, il y avait toujours le problème de fond, parce qu'une fois ce volant et cette année faite, ça ne change pas la problématique. Il faut avoir de l'argent, beaucoup de sponsors, etc. C'était déjà un point qui a changé les mentalités. L'Académie Red Bull, elle a permis derrière d'amener plus d'accessibilité, mais si on reste quand même à la base, pour faire du karting et pour arriver au niveau pour être sélectionné sur la filière Red Bull, il faut quand même avoir des moyens, une saison de karting au niveau européen. Au-delà de ces deux initiatives-là, le prolongement, il s'est fait dans le virtuel, à travers la démocratisation du sim racing, la période Covid. Bien que ça reste encore quelque peu, je n'irai pas jusqu'à dire méprisé, mais quand même un peu mis de côté par le monde du sport automobile réel, parce qu'il ne faudrait pas que ça fasse trop d'ombre par rapport au sport automobile actuel. Et en fait, le GP Explorer, ça a permis, je pense, à des très très gros créateurs comme Squeezie, comme Prime et tant d'autres, de leur mettre le sport automobile devant eux et de le vivre. Je l'ai vécu tout particulièrement pendant ce GP Explorer. On a énormément échangé avec énormément de créateurs à qui on a fait essayer les simulateurs. Très clairement, pour eux, c'était une énorme découverte. Le fait d'avoir amené le sport auto à ces gens-là, ça va leur avoir fait tilt aussi sur les problèmes structurels que je vous évoquais tout à l'heure. Et je vois très bien ces nouveaux entrepreneurs du web avec leur appétence pour le gaming, la création. C'est une espèce de communion entre deux mondes, entre un monde très Internet, digital, jeux vidéo et le monde du réel. Et je pense que c'est peut-être le pont qui manquait pour faire la connexion entre sim et réel et ramener en fait le grand public et l'accessibilité même du sport auto. Et j'entends ça par la promotion du talent et non pas uniquement du portefeuille au sein de celui-ci et d'avoir une vision sur la durée. Ce qui est beau dans ce projet et ce qui l'a rendu vraiment si beau et ce pourquoi ça a été si bien et si exceptionnel, c'est qu'on a ressenti le ravivement en fait de la passion des gens qui sont dans ce milieu-là mais j'entends en bas de l'échelle de ce milieu-là. les commissaires, les jeunes mécanos qui ont remonté la voiture de Joyka, la performance qu'ils font elle est incroyable parce que même moi connaisseur, quand je vois le crash, quand je vois combien de temps il reste avant de démarrer la course, moi je me dis Joyka il repart pas. On a senti en fait le retour d'une simplicité, l'amour du sport automobile et c'est ce message-là qui a été véhiculé et on a senti en fait la passion et le plaisir pour ces gens-là je pense de faire partie de cette expérience-là et de se l'approprier. c'est en lien forcément avec le respect qui a été montré par tous ceux dont vient l'idée qui se sont prêtés au jeu. Pour ces gens qui font le sport automobile enfin je pense aux instructeurs qui ont été énormément cités à Denis qui est revenu dans plein 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 de vidéos ça a permis de mettre ces gens-là en lumière et on voit qu'ils y ont tout donné aussi en fait. Ils ont pris le truc au sérieux on sent que les gens se sont éclatés là-dedans. Ça a dû être des sueurs froides des larmes des engueulades incroyables mais ce qui leur ressort à la fin c'est un sentiment d'appartenance et un émotionnel positif ça se passe une fois dans une vie. Le futur des écuries pour moi sera complètement remis en cause. J'entends des écuries de sport automobile et je l'évoquais tout à l'heure avec justement la mise en avant du sport auto auprès de gens qui ont des moyens auprès de tous ces créateurs de contenu. Je veux dire aujourd'hui pour la plupart de ces créateurs de contenu s'ils voulaient prendre des parts dans une écurie et lancer un projet ils le pourraient sauf que derrière eux il y aurait une communauté qui serait absolument monstre et c'est un coup de pied dans la formulière comme on l'a évoqué pour un sport qui s'est basé depuis trop longtemps sur sa catégorie reine qui est la F1. Soyons honnêtes dans le sport auto vous avez la F1 au sommet de la pyramide après vous avez peut-être le rallye et le VEC en termes de championnats du monde FIA c'est pas du tout le même niveau que la Formule 1 en termes d'audience en termes de championnats du monde d'aura au niveau de Netflix etc. Aussi dans le milieu du sport automobile soyons honnêtes on communique comme des quiches Netflix c'est une bonne chose et une chose nécessaire mais on pourrait imaginer des initiatives similaires dans le VEC dans le rallye etc. Aujourd'hui il y a peut-être aussi des marques qui vont se dire mais attendez pourquoi est-ce que je mets autant d'argent dans un programme de sport automobile quand le programme de divertissement autour du sport automobile amène ces retombées-là c'est une véritable prise de conscience et ces personnalités d'internet là aussi sont des personnalités qui sont issues et touchées par le milieu du jeu vidéo c'est un mixte qui est en train de se faire c'est la rencontre de plein de gens qui pendant 10-15 ans ont cherché à faire évoluer leur milieu malgré les bâtons dans les roues la non-confiance la non-croyance de certaines générations en ça en ce succès-là et pour moi ça va créer en fait derrière le GP Explorer des choses d'encore plus énormes en fait pour moi le GP Explorer c'est la matérialisation d'une vision que je peux avoir personnellement depuis 10 ans de comment est-ce qu'on fait passer la suite à la nouvelle génération en termes de sport automobile comment on le rend plus accessible la simulation les simulateurs les formules de promotion l'arrivée de nouveaux partenaires le business on est en train de de balayer un peu tout l'actuel à travers cet événement bien sûr ça prendra du temps bien sûr ça demandera encore plus de structure bien sûr ça demandera des gens toujours plus passionnés ça demandera de surserrer les coudes ça sera de la sueur ça sera des larmes mais ça en vaudra le coup et pour moi ce GP c'est un espèce de message d'espoir en fait vis-à-vis de tout ça et pour conclure sur cette notion là je vais faire un parallèle lié au milieu du sport automobile il y a maintenant 17 ans ça me rajeunit pas il y a une marque de canettes bien connue qui est rentrée en F1 et qui est aujourd'hui au sommet de sa pyramide et certainement l'une des plus belles histoires de sport automobile qu'on ait connu aujourd'hui cette marque c'est Red Bull ce que je pense c'est que le prochain Red Bull il viendra d'un espèce de mix entre le jeu vidéo la création de contenu et je pense qu'il faudra moins de temps qu'on ne le pense pour que ça arrive alors peut-être qu'au final cette vidéo et absolument tout ce que j'ai dit tombera comme un soufflé mais peut-être aussi qu'on se retrouvera dans pareil dans 17 ans et qu'on aura une écurie avec justement des pilotes issus de base du virtuel des financements qui ont été amenés par la communauté internet des gens et de l'influence qui a été amenée à travers les valeurs partagées par le sport automobile en tout cas j'y crois j'espère bien aussi forcément en faire partie parce que c'est encore une fois la vision potentiellement des 10 prochaines années pour conclure je voudrais dire merci merci à Squeezie merci à toutes ses équipes à tous les participants encore une fois qui ont joué un jeu de malade pour rendre tout ça unique le GP Explorer encore une fois ouvre la voie à beaucoup plus de choses qu'on ne le pense j'espère que vous l'avez ressenti à travers cette vidéo j'ai partagé beaucoup de choses pour moi vraiment c'est peut-être difficile à toucher à illustrer j'espère avoir fait ma part en fait à travers cette vidéo pour moi c'est lancer une petite révolution et voilà remettre le sport automobile au centre des débats chez les jeunes les jeunes qui prennent propriété du sport automobile qu'on la leur rendra dans les années à venir personnellement j'ai forcément plein d'idées avec toutes les équipes que je peux avoir du côté de Race Clutch c'est pas fini c'est que le début j'ai vraiment hâte de réaliser ça j'espère que cette vidéo passera le message et sera un espèce aussi d'étendard auprès de la communauté de gens qui sont fans de sport automobile qui étaient plus forcément en face pourtant avec le sport automobile mais qui vivaient ça avec leur trip qui vivaient parfois ça mal que leur sport et ce sentiment d'appartenance l'émotion que ça leur donnait n'était pas mis en avant à sa juste valeur et si je dois le résumer en fait en une phrase ce GP Explorer en fait il m'a permis honnêtement beaucoup de déclics et de me mettre en paix avec moi-même et avec le sport automobile et la croyance de son potentiel et rien que pour ça franchement merci beaucoup les gars EFI c'était un événement unique et incroyable merci de nous avoir fait rêver d'avoir ravivé une flamme qui vacillait celle d'un sport automobile réellement accessible à toutes et tous merci encore prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo he mais aussi comme je suis je suis je suis j'ai j'ai